Générique Au sommaire de cette édition, font l'opération Tous à l'Opéra qui a remporté un grand succès le week-end dernier et des milliers de personnes ont pu découvrir gratuitement le monde de l'art lyrique et les coulisses d'une vingtaine d'opéras en France. Une maison à 1 euro, c'est possible. C'est ce que propose une commune des Deux-Sèvres pour revitaliser son centre historique où les logements abandonnés ne trouvent pas preneur. La ville de Pau connaît le même problème elle compte quelques 880 logements inoccupés dont 600 dans le centre-ville. Afin de les remettre sur le marché, des subventions sont accordées aux propriétaires pour engager des travaux de rénovation. Pour moi c'est du confort. Si Christina est enchantée par ces nouvelles fenêtres, c'est parce qu'il n'était pas du tout prévu qu'elle puisse les changer un jour. J'en suis ravie. Quand elle a acheté cet appartement de 130 mètres carrés rue du 14 juillet, le bien était considéré comme vacant et délabré. Deux conditions déterminantes qui ont permis à cette propriétaire de profiter de 29 000 euros de subvention pour rénover le logement. Au fur et à mesure que j'ai pu me rendre compte des aides dont je pouvais bénéficier qui sont quand même assez conséquentes puisque c'est un tiers du financement des travaux, ça m'a permis de pouvoir venir plus vite. ça sera mieux fait parce que c'est des professionnels et non pas moi. Et il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prévues à la base et qui vont pouvoir se faire grâce aux subventions. Seule contrepartie pour cette propriétaire, occuper son logement pendant 6 ans. Ces subventions qui peuvent aller jusqu'à 80% du montant des travaux sont octroyées par l'Agence nationale de l'habitat et la ville de Pau. L'objectif, remettre un maximum de logements vacants sur le marché et rendre le centre-ville plus attractif. Un vaste plan qui complète l'opération façade lancée en 2015. Sur plus de 500 demandes que nous avions formées au cours des années sur l'innovation de façade, il n'y a que 80 immeubles qui n'ont pas fait de retour. Les autres sont soit faits, soit en cours de dossier, soit en cours de travaux. Et pour l'année 2017, la ville de Pau a décidé de majorer les aides octroyées aux futurs propriétaires. Une mesure incitative supplémentaire, il y a près de 600 logements vacants en centre-ville. À Thouart, petite commune des Deux-Sèvres, le centre-ville compte également de nombreux logements vacants et des maisons abandonnées qui ne trouvent pas preneur. Aussi, la municipalité a décidé de les racheter pour les revendre. 1 euro symbolique à qui veut bien les remettre en état et y habiter pendant quelques années. C'est vrai que cette maison, vous voyez son état actuel, pourrait rentrer dans le dispositif que nous souhaitons mettre en place de la maison à 1 euro. Redonner une seconde vie à des demeures en déshérence du centre historique de la ville, c'est le vaste chantier que sont en train de lancer les élus de la collectivité. La ville devient propriétaire de la ruine pour quelques milliers d'euros, puis la revend pour 1 euro à des personnes qui s'engagent à la remettre en état et à l'habiter durant quelques années. Une idée originale qui a plusieurs objectifs. D'abord, dans la volonté de retrouver des habitants pour le centre-ville. Donc, ça permettra, avec une maison relativement grande, de pouvoir y loger une famille. Mais aussi, c'est pour valoriser ce centre-ville et améliorer son image. Il n'est jamais bon, quand on veut trouver des investisseurs, de montrer un centre-ville avec des maisons abandonnées et en complète déshérence. Une initiative locale qui rentre dans un vaste plan de revitalisation de cette commune qui a perdu 2500 habitants en 40 ans. Un projet ambitieux avec trois axes d'intervention. Le volet aménagement des espaces publics, notamment ici, dans cette rue, la rue du Château. Le volet commerce, notamment en partenariat avec les commerçants et l'association des commerçants. Et puis, une politique habitat dont le dispositif est en cours d'élaboration. Soit plus de 10 millions d'euros investis par l'État et la collectivité sur une dizaine d'années. Toir qui s'est inspiré d'expériences réussies menées dans d'autres villes françaises et notamment dans le Nord où la crise minière et industrielle avait condamné à mort de nombreux centres-villes. Vous en avez peut-être profité le week-end dernier. Une vingtaine d'opéras ouvraient leurs portes au public pour faire découvrir les coulisses du monde de l'art lyrique. À Bordeaux, les visiteurs ont pu assister à la générale d'un spectacle. Pour beaucoup, c'était une grande première. Et si vous partiez en voyage, oser franchir le pas, on vous accompagne. Je n'ai pas de préjugés sur l'opéra. Je vais découvrir totalement. J'aime toujours découvrir de nouveaux styles ou de nouveaux genres. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que ça donne. Votre style, c'est quoi plutôt dans Vidaire ? En musique. En musique, moi, je suis plus rock en fait, ou jazz. Métal, tout exactement. Là, c'est un autre métal, là. Oui, là, c'est sûr. Ça m'a beaucoup changé, oui. Et qu'importe l'âge, c'est l'émotion qui compte. J'aime bien écouter de la musique classique. Comme pour tous les arts et comme pour les vices de musée, c'est important qu'ils aient les chocs de connaissances de base. Et alors, on découvre les magnificences, les codes et les méandres d'un espace unique. C'est plus compliqué que d'habitude. Parce que c'est pas des habitués. Parce qu'ils ne connaissent moins. Voilà, exactement. Mais c'est à ça que je sers aussi. Bizet n'avait pas 25 ans quand il a composé Les Pêcheurs de perles en 1863. Un opéra exotique situé sur l'île de Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Bizet y compte l'amitié brisée de deux hommes amoureux de la même femme. Amour, trahison, pardon. Un drame moral et pittoresque. Je prends beaucoup de plaisir à regarder. Alors en plus, je regarde les musiciens, le chef d'orchestre, la gestuelle. On a plusieurs sens qui sont touchés à la fois. C'est des émotions que je ne suis pas habituée à connaître. Je me disais où je suis. Mais au fil du temps, je trouvais que c'était vraiment très bien. Et là, à la fin, j'ai vraiment adoré. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotion quand on entend les chanteurs. Le fait d'entendre les instruments, d'être aussi près des chanteurs avec ce décor magnifique. Moi, j'ai eu plusieurs fois des frissons. Et pour ceux que cela tente, rendez-vous pour un prochain voyage à l'Opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada